... C'est au milieu des pompes et des turbines, au cœur du château d'eau d'Ontanière, Carnot-Ausin, maire de Saint-Sever, a prononcé son discours pour inaugurer les travaux effectués sur le château d'eau et présenter au Saint-Severin l'édifice qui approvisionne en eau près de 2000 abonnés. Ce château d'eau a été créé en 1952. Depuis 50 ans, il fournit en eau potable les trois quarts de la ville et nous avons lancé des gros travaux en 2015-2016. Et donc, ça fait à peu près un an que les travaux sont acheminés. On a profité de la semaine de l'eau pour faire la présentation officielle de cet ouvrage qui a été totalement modernisé avec une série de points techniques qui permettent aujourd'hui d'assurer la permanence de l'adduction en eau. y compris en cas de coupure d'électricité et aussi une amélioration de la qualité de l'eau. Les visiteurs ont pu également gravir les 290 marches et quelques barreaux d'échelle qui mènent au sommet afin d'admirer la vue. L'idée, c'était de permettre au Saint-Severin de monter exceptionnellement à ce point culminant de la commune d'où on a une vue très belle sur la campagne à l'entour. Mais au-delà de ça, c'était de rappeler que l'eau, elle est gratuite. Mais ce qui est payant, c'est sa distribution jusqu'à chaque robinet et que tout ça passe par des moyens techniques modernes, innovants qu'on a mis en œuvre sur cet équipement. Et donc, les écoles ont pu venir, une centaine d'élèves ont participé à des visites découvertes du fonctionnement de l'eau sale et de l'eau propre. Et aujourd'hui, c'est de la journée ouverte au grand public. Parents et enfants ont donc pu découvrir le fonctionnement d'un château d'eau et comment est acheminée l'eau jusqu'à leur robinet. L'eau est captée à la source du Marseillan qui se trouve à 7 km de Saint-Sever. L'eau est acheminée par une canalisation poussée par des pompes. Elle arrive sur un réservoir qui fait 250 m3 qui est au pied du château d'eau. Et dès qu'on a besoin de remplir le château d'eau, on a trois pompes qui aspirent l'eau dans ce réservoir et qui envoient l'eau en haut du château d'eau. Et ensuite, gravitairement, la demande se fait sur Saint-Sever et le château d'eau se vide comme ça. Les enfants ou certains adultes pensent aussi que c'est la station d'épuration qui envoie l'eau ici. Non, pas du tout. L'eau est captée, est traitée au chlore, puis ensuite arrive ici et ensuite, une fois qu'elle est bue, consommée, abîmée, elle part en retraitement dans une station d'épuration puis ensuite l'eau limpide repart dans son milieu naturel. Donc voilà, le cycle de l'eau urbain. Au vu du succès et des refus, faute de place, qu'a connue cette visite du château d'eau d'Antanière ? La municipalité de Saint-Sever envisage de réitérer l'opération à l'occasion des Journées du patrimoine.